Salut, c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 20 mars 2015. Et encore une fois, désolé de ne pas avoir pu faire l'analyse jeudi, mais bon, de toute façon, on n'a pas loupé grand chose. C'était une séance plate avec balle au centre au final. J'étais en déplacement professionnel, j'avais mis un petit mot sur le site, donc désolé pour ça et me revoilà. Pour ceux qui voudraient réécouter le webinaire ou qui n'étaient pas présents cette semaine, c'est possible, je l'ai mis en ligne ici. Il suffit de vous identifier sur le site, identifier en mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un, ça prend deux secondes, c'est gratuit. Et puis une fois identifié, vous connectez ici, là, enfin vous cliquez sur ce lien et vous allez accéder au webinaire spécial débutant sur les supports, résistance, les canaux, les objectifs et les stop loss. Alors place à la mise à jour, et bien septième semaine de hausse consécutive, je l'ai suffisamment dit, c'est haussier, vouloir lutter contre cette tendance haussière extrêmement forte, c'est s'exposer beaucoup. J'avais souligné également le très beau rôle de la M7 qui jouait parfaitement son rôle de support. On a eu la même chose sur la séance de jeudi, sur celle de vendredi, ça a d'ailleurs été le point bas de la séance. Alors regardez, donc vous le savez, pour ma part je suis un suiveur de tendance. Parfois on cherche souvent très très compliqué pour trader, mais regardez un exemple pour ceux qui sont amateurs de moyenne mobile. Là, les cours sont au-dessus d'une M20 croissante depuis la mi-janvier. Alors là par exemple on clôturait à 4290. Regardez à combien on est, on est quasiment 900 points dessus, donc sans jamais solliciter cette M20. Ça veut dire quoi ? Alors évidemment ça ne suffit pas de suivre une moyenne mobile pour trader, mais disons que déjà, vous voyez, ça évite de grossières erreurs. On est en tendance haussière, on suit la tendance de fond globalement et on est très très tranquille, c'est très confortable. Vouloir profiter des baisses ou vouloir tout du moins appuyer sur le bouton rouge dans une tendance de fond très très haussière, c'est franchement beaucoup plus inconfortable. Et on sait que dans une tendance haussière de fond, eh bien l'indice a plus de probabilité de monter qu'il n'a de baissé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des séances de baisse par exemple comme ici, ici avec parfois même plus de 1% abandonné. Mais en aucun cas ces baisses, j'insiste à chaque fois là-dessus, ne remettent en cause la tendance de fond. Et donc vous voyez que ça repart tout de suite aussitôt. Regardez par exemple cette baisse là, de plus d'un pour cent, pouf le lendemain, eh bien on se prend 2% de hausse, donc ça va très très vite. Voilà, donc nouveau plus haut de 7 ans inscrit. Regardez cet objectif également du drapeau descendant que j'ai signalé en février lors de sa cassure. On était là par exemple, après la cassure en clôture à 4 677, on a pris quasiment 500 points depuis. Et l'objectif qui semblait irréaliste presque, au moment où j'en ai parlé, devient je pense beaucoup plus concret maintenant. Puisqu'on était à 5 106 points sur le point haut, et là il reste 44 points à faire pour atteindre cet objectif. Donc des statistiques qui sont complètement respectées pour ce drapeau descendant. Voilà, graphiquement, franchement rien de neuf à souligner, si ce n'est le bon rôle de la M7, la résistance de la Bollinger supérieure, évidemment tendance haussière. Du côté des indicateurs techniques, regardez la MACD qui se paye même le luxe, eh bien de frôler son signal, on est à un souffle de le recroiser. J'avais parlé de ce non-croisement ici, en disant, attention, ce n'est pas la première fois qu'on en a un. Traditionnellement c'est un signal baissier, mais le précédent n'avait pas entraîné de consolidation particulière, en tout cas particulièrement forte. Et bon, j'avais dit, oui, il y a un non-croisement, mais attention, ça reste très très haussier, et ce non-croisement ne s'accompagne pas d'éléments négatifs sur les autres indicateurs. Bien au contraire, puisque le stochastique est en surachat, il est sous son signal, mais en surachat. Je vous rappelle que cette zone, eh bien, généralement on ne spécule pas à la baisse. Regardez un exemple ici, là, entre janvier et mars, on avait un stochastique en surachat, ça a continué à progresser. Le momentum est positif, on a toujours nos divergences, ça aussi j'en ai suffisamment parlé, on a fait les plus hauts sur les cours, mais pas sur les indicateurs. Ces divergences ne doivent pas suffire à prendre des positions vendeuses, on en a la parfaite démonstration. Tout au plus, ce sont des alertes qui doivent inviter à la prudence. Les volumes en forte hausse ne traduisent absolument pas, comme j'ai pu le lire ici et là, une forte conviction à l'achat. C'est une séance très technique qui a eu lieu vendredi, séance dite des 4 sorcières, comme à chaque fois à la fin de mois. Et puis là, regardez, un autre exemple ici, on en avait une, séance des 4 sorcières, vous voyez, des volumes en très forte hausse. Alors, donc, voilà, c'est très haussier en journalier, il n'y a pas grand chose de plus à dire. En hebdo, c'est pareil, c'est super haussier. Regardez, on les compte, les bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 semaines de hausse consécutive, même pas de support sollicité en hebdo. On est au contact d'une zone de résistance que j'ai signalée à plusieurs reprises, cette zone ici de 7 ans en arrière, et bien comprise entre les 5.090 et les 5.150. Donc, évidemment, si on balaye cette zone d'un revers de la main, là, ce sera encore un nouveau boulevard qui s'ouvrira devant nous. Du côté des indicateurs techniques, c'est magnifique. MACD positif au-delà du signal, stochastique en surachat au-delà du signal. Pareil, hein, depuis janvier, on est en surachat en hebdo, hein, et regardez derrière, paf, grosse hausse. Momentum positif avec une petite divergence baissière standard, puisqu'on a fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur, puis des volumes en hausse sur cette semaine. Voilà, donc en hebdo, c'est haussier. En journalier, c'est haussier. Quant à moi, évidemment, je ne peux pas dire autre chose. Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix aller contre les probabilités, contre les indicateurs techniques, contre les éléments graphiques. Franchement, là, c'est très, très confortable, encore une fois. Alors, si vous êtes acheteur du CAQ, soit vous achetez maintenant, soit vous achetez les supports, 5.035 pour la M7, le GAP, ici, qui a déjà été refermé, sur les 5.012, la Tenkan, 4.987, le SAR et la M20 sont sur les mêmes niveaux, sur les 4.960. Et puis, après, c'est le Super Trainer et KidJune, pareil, sur les mêmes niveaux, quasiment 4.898. Si vous êtes baissier sur le CAQ, désolé, mais j'insiste, je vais le rappeler. Eh bien, si vous voulez vraiment vendre à découvert le CAQ, faites-le très prudemment, puisque c'est très haussier. Soit vous shortez maintenant, en ayant conscience des risques, soit vous attendez plus haut, 5.106, sinon l'objectif du drapeau descendant, 5.150. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, merci pour votre fidélité, à suivre pour les abonnés premium dans le cours du week-end, donc une analyse technique d'action. Merci, salut et à lundi ! Merci. 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 Merci.